Franchement, ça fait encore une fois froid dans le dos d'entendre ces choses-là. Moi, ça me dérange d'autant plus, parce que vous savez ce que je pense des années de Léo Messi au Paris Saint-Germain, de sa venue, pourquoi il est venu, pourquoi il souhaite prolonger. C'est qu'une question financière dans tous les cas. C'était le seul club qui était capable de lui donner ce qu'il voulait. Le seul, je dis bien le seul. Parce que même à Barcelone, là, il voudrait y retourner, mais il ne peut pas. Donc, il est bloqué. Donc, il fait des pieds et des mains pour essayer de prolonger et essayer de gratter encore plus les Qataris. Parce que vu qu'il les a déjà bien grattés pour bien se préparer à la Coupe du Monde, il a eu ce qu'il voulait. Donc maintenant, ciao, au revoir. Bye bye. Ça suffit. Ça suffit. Et moi, je vais te dire, cette affaire-là qui arrive à quelques jours d'un match capital pour le PSG à trois, Alors, on part, oui, d'un match à trois qui est capital. Mais oui, il est capital parce qu'ils peuvent perdre le titre. Ils peuvent perdre beaucoup. Ils peuvent perdre... Déjà qu'ils ont perdu leurs supporters. Ça, c'est la vérité. Ils ont perdu les passionnés du football. Ça, c'est la vérité. Ils ont perdu les supporters français. Même si le PSG n'est pas supporté partout en France. Mais je pense que tu peux avoir du respect par rapport à ce que ce club a fait depuis pas mal d'années, depuis 50 ans, qui est le club le plus titré en France aujourd'hui. Pour une cinquantaine d'années, c'est quand même pas mal. Mais rien que ça, il n'y a plus de respect, en fait. Tu as perdu tout le respect. Et à travers cette attitude-là, et l'attitude d'un des joueurs phares, Léo Messi, ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Et surtout, on ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait pas ce qu'il se dit en interne. Il n'y a personne qui réagit. Le directeur sportif, Luis Campos, que j'aime beaucoup, il ne répond pas, parce que certainement qu'il en porte à faux. Que Galtier, c'est la même chose. Lui n'est même pas au courant, d'ailleurs. Non, mais si, mais ils sont au courant. Mais sauf que, est-ce que s'il a eu l'accord d'une autre partie du club, et s'il le sanctionne, Léo Messi ne va pas comprendre. J'ai eu l'accord d'un tel, et vous me sanctionnez sportivement. Mais c'est dramatique. C'est dramatique quand tu vois ce que le PSG représente aujourd'hui en France, et ne serait-ce qu'à Paris, ça veut dire qu'en fait, tu te fous de tout. Et Léo Messi, lui, qui a une énorme conscience professionnelle, moi je ne remets pas en question sa carrière qui est fantastique, le talent de ce mec, mais c'est un fiasco total pour répondre à ta question, le fait qu'il soit venu au PSG pour ces raisons-là, et qui en plus, lui, n'a pas juste la conscience pro pour se dire, en termes d'image, bon, c'est peut-être malvenu que j'aille là-bas, parce que j'ai été plus que nul contre Lorient, on est passé pour des toccards tout au long du match, comme très souvent à domicile, je t'ai donné l'estat hier, on ne va pas revenir dessus, mais lui, quand il ne marque pas un but, et qu'il ne donne pas une passe décisive contre Angers, où tout le monde s'est extasi en disant, waouh, Léo Messi, le pied gauche, c'est fantastique, mais écoute, quand l'équipe, elle est à l'agonie, lui, il est encore plus à l'agonie, mais ce n'est pas possible quand on parle du meilleur joueur du monde. Et toi, après ça, tu te dis, oh ben écoute, j'ai l'accord, quand même, parce que, tu sais, franchement, pour raisonner un peu, et on a tous vécu ça, des sponsors qui t'obligent à faire des obligations et tout ça, tu peux anticiper par rapport à ta carrière de footeux, qui est quand même l'essentiel, c'est de donner une bonne image de toi sur le terrain. Je pense qu'ils ont anticipé. Et Léo Messi et son staff, qui est très élargi, a certainement fait la demande en disant, on va jouer Lorient, contre Lorient, on va gagner, on se rapproche du titre, il ne restera plus qu'une ou deux victoires à aller chercher, écoute, donc, il se fout de la gueule de Lorient, à l'arrivée, tu l'as pris dans la tronche, et derrière, de tes supporters de ton club, de tes dirigeants, de ton entraîneur, de tes joueurs, de tes coéquipiers, bon allez, arrête. C'est ça qui est dit dans l'entourage de Lionel Messi, c'est que, habituellement, quand tu gagnes, et donc ils ont dû se dire que ça allait gagner, derrière, tu as le droit à deux jours, et la précision, c'est que la dernière fois que ça a été reporté, ce voyage en Arabie Saoudite, c'était après l'élimination face au Bayern Munich. Il devait y aller dès le lendemain, et son entourage nous a dit qu'il était tellement frustré que ça a été reporté. Monsieur Larquet, est-ce que Messi au PSG, c'est un fiasco total, alors ? Oui, au PSG, et le PSG, c'est un fiasco. D'abord, moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas que, ce soit géométrie variable, les jours de congé, les jours de repos, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, les jours de repos. On a deux jours de repos, et qui ne sont jamais des jours de repos. Est-ce que financièrement, est-ce que financièrement, le contrat de Lionel Messi au PSG n'est pas suffisant pour qu'il ait des obligations contractuelles à côté de celui du PSG, et pendant qu'il est salarié du PSG ? Ça, ça ne vous choque pas, messieurs. Ça ne vous choque pas du tout. Mais bien sûr, 48 heures pour 30 millions d'euros, c'est quand même hallucinant, c'est quand même hallucinant que pendant que tu es salarié d'un club et que tu es au repos, alors, on n'en est pas, les gars, on n'en est pas à ce que faisait Giroud à regarder les kilométrages sur les compteurs pour savoir s'il est allé voir sa copine du côté de Dijon ou ainsi de suite. Il ne faut pas déconner quand même. Mais les jours de repos de Lionel Messi, combien de jours de repos Lionel Messi a passé à se reposer à Paris ? Il était à Barcelone le week-end d'avant. Donc, oui, oui, c'est vrai que ça fait des miles. Donc, si vous voulez, si à un moment ou à un autre, on continue à donner l'autorisation, parce que quand il part à Barcelone pendant un jour de repos, il ne demande même pas la permission. Le président, il est où ? Comment ? Nasser, il est où ? Non, mais moi, ce qui me choque, Pascal, c'est que les gars, pendant qu'ils sont, lors d'une saison, ils ont à côté des tas d'obligations. Mais tu n'as pas d'obligation. Tant d'obligation, c'est d'être bon avec le club qui te paie. Après, peut-être qu'il est investi par sa mission d'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Mais je m'en prie, moi, qu'il soit ambassadeur pendant ses vacances, pendant les vacances, lorsqu'il n'y a plus d'entraînement, lorsqu'il n'y a plus de match. Je veux bien. Je veux bien. Mais pendant la saison, tu es footballeur et tu restes footballeur. Alors, intéressante remarque de Pascal Olmetta. C'est un dossier qui doit être réglé par le président Nasser, à ton avis. Nasser El-Khalifi. Alors, à mon avis, ça fait bien longtemps qu'on est en train de taper sur notre football français, de dégoûter pas mal de supporters, puisque si des supporters s'en prennent à des joueurs à la sortie du stade, c'est parce qu'à force de marteler ces choses-là, la réalité, elle se pointe devant les joueurs. tout simplement. Mais si, il faut avoir le respect pour ce joueur. Il est venu à Paris, il aurait pu aller ailleurs. Il est venu à Paris, non pas pour prendre de l'argent, parce que je ne pense pas qu'il en faut. Mais il est venu pour ça, Pascal. Oui, mais tu ne peux pas aujourd'hui taper sur un joueur qui est Lionel Messi. Mais non, tu peux dire que lui, Jérôme, on a fait pas mal de clubs, on a fait pas mal de vestiaires. Attends, les choses, tu n'entends qu'en France, tu n'entends que dans notre championnat. Et ça ne va pas parce qu'il s'est passé ça. Mais le plus qui se passe, c'est à Paris. Moi, ça fait longtemps que je dis que ça va exploser. Alors après, c'est bien de Messi à Paris dont on parle, Pascal. Oui, bien sûr. Mais après, vous avez un président, Jérôme, qui est Nasser. Demain, tu veux prendre des sanctions. Demain, tu veux mettre les choses sur la table. Il faut le faire, il faut parler. Il faut que ça soit comme ça et non pas autrement. C'est pas le joueur qui décide. Le joueur, quand il signe le contrat, il signe son contrat pour donner le maximum pour son maillot pour ses supporters et se défoncer parce que ça ne dure pas une éternité, la carrière d'un footballeur et puis les années que tu signes nos inclus. Pascal, c'est pas pour aller représenter le truc touristique de l'Arabie. Non mais d'accord, mais Pascal ne parle pas des supporters, il ne les respecte pas, il ne les a jamais salués, jamais calculés, il vit dans une bulle. Alors je veux bien que Léo Messi... À un moment donné, à un moment donné aussi, supporter que tu sois de n'importe quel club qui insulte sa mère, les gars... Attention, je ne donne pas raison, je ne donne pas raison aux supporters qui en effet ont été très insultants et qui ont dépassé leur mission l'année dernière. Que tu siffles, tu as le droit d'être mécontent de son apport et tout ça. Que tu l'insultes, comme ça s'est passé, on est d'accord, ça ne doit pas exister. Par contre, après, je pense que tous les supporters et je m'y dis, mais tous, même ceux qui ont fait la connerie de l'insulter et d'insulter sa maman ou sa famille, moi je pense que ces supporters-là ont fait un pas en avant. Tout au long de l'année, ils ont montré qu'ils avaient peut-être fauté, mais quand Messi est revenu correct, correct, je ne dis pas sensationnel, mais correct dans l'attitude depuis le début de l'année, ils ont fait des efforts. Ils l'ont pu siffler, ils l'ont encouragé, tout ça. Les supporters ont été bien plus durs avec les marques avec Messi. Par contre, il n'y a jamais eu d'amélioration de la part de Messi. Jamais. La seule fois et deux matchs de suite, il a été, avec tous les autres joueurs, remercié la tribune Auteuil, on aurait dit Bernardo et Zorro derrière les buts à ne pas vouloir remercier. Le sergent Garcian, le sergent Garcian, je ne sais pas quoi. Le Jérôme. Le Jérôme.